Et bien le bonjour, bienvenue pour cette FAQ que vous avez débloqué pour les 100 000 abonnés, on est un peu en retard. Si vous me suivez sur Twitch, vous savez que le programme a été très chargé, mais bref de bavardage, je vais répondre à toutes vos questions. Alors la première question elle est posée par Brian, comment as-tu eu ce niveau de malade ? Est-ce que t'as eu recours à des logiciels d'entraînement genre IAM Lab, Kovac, pour avoir un IAM pareil ? Alors yes, j'ai déjà testé ce logiciel, ils sont grave bien, mais pour moi le meilleur entraînement c'était de lancer sur CSS à l'époque. Donc en 1 contre 20 bots, et je défonçais les bots, ça c'est quand t'avais une connexion de merde. Quand j'étais un peu plus vieux on va dire vers mes 20 ans, 18-20 ans, ce que je faisais c'est que j'allais en deathmatch pendant 1h30, 2h, je m'imposais d'avoir 100 kills, et après j'arrêtais. Et normalement quand tu fais tes tournois en suivant, tes petits matchs en suivant, tout se passe beaucoup plus simplement. Là je parlais de CS, si on parle de Call of en termes d'entraînement, je pense que le mieux c'est d'aller sur une toute petite map, je pense à Chipmunt, je prends un Deagle et tu cours. Et tu mets que des headshots, y'a pas mieux. Alors là on a une question qui nous vient de Mabz. Alors que choisirais-tu entre faire l'amour à un donut, ou faire l'amour à Norbizorus tous les soirs, et tripler tes stats Twitch et Youtube ? Faire l'amour à un donut, je serais emmerdé par rapport au diamètre du donut. Mais, mais, tripler les stats, Youtube et Twitch ? Attends, on réfléchit. En l'espace d'un an, on est monté à 100 000 abonnés sur Youtube, et Twitch actuellement, on est 14 000 en moyenne. Ça va faire beaucoup après, on va s'y perdre peut-être. Je préfère faire l'amour à un donut, Mabzou. Question de Chelsea. C'est le choix, je voulais savoir, si tu allais acheter un local, exemple comme Gotha a fait, pour rassembler tous les gens qui bossent pour toi, je voulais savoir si t'avais ce projet ou pas du tout. Alors, honnêtement, pas du tout. Je suis quelqu'un qui bosse beaucoup avec la distance, parce que j'ai, on va dire, explosé en même temps que le Covid. C'est un peu terrible comme phrase, mais c'est le cas. Pas du tout, c'est pas prévu. Je pense que si j'ai envie de faire des événements où je veux regrouper absolument tout le monde, toute mon équipe, je louerai des trucs, ou on fera des trucs temporaires. Tout comme si on veut faire quelque chose avec les ploucs, ou avec d'autres streamers que j'aime bien, ou si je veux organiser une compétition, louer un stade, louer un théâtre. Enfin, tout est possible, mais je pense plutôt dans la location, pas dans l'achat d'un studio où il faudrait y aller de temps en temps, tout ça. Je suis bien chez moi. Salut, ma question, si personne ne l'a déjà posé, que pensent tes parents de ton parcours et évolution dans le domaine du stream ? Alors, la question est marrante. Il y a eu du mensonge, il y a eu... Je vais vous la raconter honnêtement. Chez moi, l'ordinateur, ça a été le démon. J'aimais immensément ça, et eux voyaient ça plutôt comme une drogue, etc. Donc, tu sais, si t'as une époque où tu regardais la télé, ils te filmaient des mecs à moitié fous, ils disaient, ouais, il est devenu fou parce qu'il joue à l'ordinateur, il est violent parce qu'il a vu de la violence à l'ordinateur. Et en 2000, t'entendais, 2000, 2010, tu t'entendais tout et n'importe quoi, c'était la folie. Moi, j'ai été bridé là-dedans. C'est par rapport au fait de jouer, etc. C'était maximum une heure par jour, voire deux heures, des fois très compliqué. Et très très compliqué, ce qui fait que quand j'ai commencé, quand j'ai quitté mon CDI dont mes parents étaient très fiers que j'avais, etc. Que j'avais eu à la suite d'un BTS. Quand j'ai quitté mon CDI pour me lancer sur Twitch alors que j'avais que 10 viewers et juste essayer de réaliser mon rêve, je voulais pas avoir derrière de réflexion en mode, on te l'avait dit qu'il fallait pas faire ça, on te l'avait dit que ça te causerait des problèmes, etc. Je voulais pas avoir ce genre de réflexion et je voulais pas les inquiéter non plus. Parce que l'inquiétude des parents, c'est, voilà, tout le monde sait. Et du coup, je leur ai dit, tout simplement, j'avais créé un site internet sur lequel je vendais des skins. Les anciens connaissent. Et c'est un mensonge qui a duré 3 ans et demi. Il y avait pas d'inquiétude, il y avait pas vraiment l'ordinateur, il y avait pas de raison de les inquiéter. Donc, c'est un mensonge qui a quand même duré et je leur ai tout avoué quand je me suis retrouvé face au mur. Quand je me suis retrouvé avec mon papa qui me regarde, il me dit, tu sais que je sais ce que tu fais. Mon collègue, il me l'a dit, il me l'a montré. J'ai dit, ah bon ? J'ai pris ça, c'était un soulagement, on va dire, de pouvoir enfin en parler avec eux, de pouvoir leur montrer. Du coup, je leur ai montré une rediff, je leur ai montré un live, je leur ai expliqué ce que c'était un sub, ce que c'était un follow, les nombres de viewers en moyenne. Comment je gagnais ma vie en fait, en quelque sorte, depuis tant de temps ? Du coup, maintenant, ils sont au courant depuis juin dernier, de ce que je fais depuis juin 2020. Ils savent exactement mon activité et ils la suivent à fond depuis. Ils sont extrêmement mignons, du coup, mais ils me demandent qu'ils sont mes invités, si ça se passe bien, de ne pas trop travailler. Voilà, en fait, ils s'assurent juste que je sois heureux, que je sois bien. C'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Ils ont complètement compris que ma vie avec l'ordi, c'était le goal. Donc voilà, parfait. Je pense que c'est un peu atypique comme histoire, mais voilà. On a une question qui nous vient de WeWolf, gagnant de la lagune, on s'en souvient. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir de plus ? Un très gros projet en préparation, en plus de la chasse aux pangolins, la bise et encore GG pour les 100 cas. J'aimerais, quand le Covid le permettra, j'aimerais beaucoup louer un stade. Soit un stade, soit un grand théâtre. Je ne me rends pas compte en termes de place, en termes de personnes qui pourraient être intéressées, tout ça. Mais j'aimerais organiser quelque chose où il y aura des gros invités, un écran géant, des grosses sessions de Warzone. Ce serait énorme en fait. Ce serait une belle suite, je pense. En termes de projet perso, il y en a plein qui arrivent. Vraiment l'objectif des 100 cas sur YouTube donne, c'est fait. On est certifié YouTube, c'est propre aussi, il y a le trophée qui arrive. Twitch, on se rapproche des 300 cas déjà, c'est un petit objectif aussi. Honnêtement, quand on atteint ce niveau de viewer, tout ça, les projets, ils sont infinis. Il suffit juste de s'y lancer et de les organiser. Cochez la petite cloche là, les notifications sur Twitch, Twitter, partout, YouTube. Cochez-la, il va se passer des choses très bientôt. On a une question là qui nous vient de Elliot. Est-ce que tu vas enlever le H1 de ton pseudo maintenant que tu n'y joues plus ? Et est-ce que tu vas le remplacer par autre chose ? Alors, non, je ne vais pas bouger le H1. Le H1, c'est ma marque, c'est d'où je viens. Pour moi, c'est le Battle Royale le plus skillé qui n'ait jamais existé. C'est lui qui m'a fait connaître. C'est un jeu qui sera toujours dans mon cœur, donc dans mon pseudonyme. Mention spéciale à Twitter, c'est arroba shoh1z1. Là, ok, j'ai forcé. Il faut virer le Z1, mais je ne peux pas encore changer. Sinon, ce sera shoh1z1 partout, ça ne bougera pas. On a une question de Steve. Pourquoi avoir voulu une i8 et pas une autre voiture ? Alors, c'est très simple. Parce que l'i8... Non, je ne voulais pas faire comme tous les enculés à avoir une Tesla, bordel. Qui est le plus fort entre Saxxy et Skyros ? Honnêtement, en termes de skill pur, il n'y a pas à batailler. C'est Saxxy. En termes de vision de jeu, par contre, Skyros est au-dessus. Il est plus malin. Il est plus vu en même temps, l'animal. Là, on a une question qui nous vient de Tom. GG Show, est-ce que Manu Ferrat t'a déjà proposé de venir dans une de ses vidéos ? Au sub-goal des 10 000, si on l'atteignait, Manu s'engageait à être mon coach. Donc, dès que je pars à LA, il va me coacher dur. C'est ce qu'il faut. J'ai une petite bite. Ce n'est pas grave, SLQFN. Vaut mieux une petite travailleuse qu'une grosse feignante. Question de Give Me A Shot. Combien gagnes-tu par mois environ ? Là, on a une petite question qui nous vient de Fage Simone. Un duo sur Warzone avec le monteur vidéo. Un duo avec Didier ? Tu voudrais de duo, toi, Didier ? Bah, tu en penses quoi ? Ça serait cool, non. Ça ne m'amuse pas de te porter dans mon sac à dos, Didier. Tu ne seras pas déçu. N'oublie pas que je te carry sur R.O.E. Tu penses que tu es aussi bon que ça ? Il y a moyen que je te vole la vedette en vrai. Bah, écoute, Didier. Moi, je te donne un rendez-vous. Première semaine d'avril. Le week-end. La guerre ! En avril, tu es bourré ou tu me prends pour un con ? Vas-y, RDV. Première semaine de mai. Je vais te montrer, c'est qui le patron ? On a Suffod qui nous demande un lien de notre Iambot. Il est là. C'est de plus en plus rare, mais c'est dans les doigts. Alors, on a deux questions qui se ressemblent plutôt pas mal. Je vais prendre celle de Kyosu. Jusqu'à quand resteras-tu sur Warzone ? As-tu déjà des projets futurs ? Des jeux qui vont te faire kiffer ? Des contenus que tu aimerais proposer en live ? Dans les projets futurs, etc., que j'aimerais bien faire, ce serait installer des... Ça, c'est un petit projet tout simple. Mais ce serait installer des petites GoPro en intérieur de l'i8 et en extérieur pour pouvoir vous proposer des balades ultra immersives. On pourrait papoter. Ce serait des moments de just chatting sur une heure ou deux. C'est des trucs sympas que j'aimerais faire. Mais ça, c'est un truc vraiment tout simple, extrêmement basique. Et par rapport aux autres jeux, il y a Battlefield qui arrive à voir ce qu'ils vont proposer. Ils ont les moyens de tout casser. Mais moi, je reste un amoureux des Battle Royale. Je ne suis pas un amoureux de Call of Duty en général. C'est les Battle Royale qui me font vibrer, que je kiffe. J'ai été sur H1A1, RE, Island of Nine, PUBG, Apex. Je les ai tous faits. Je les ai tous adorés. J'ai eu un bon niveau à peu près sur tous. À voir, qu'est-ce qu'il y aura après Warzone ? Qu'est-ce que l'avenir des jeux vidéo nous propose ? Je ne sais pas. On a une super question. Angelo David. Alors, salut le Lord. Lorsque tu as quitté ton CDI de Turner Frazer, imaginais-tu un seul instant cette réussite de ouf ? Tu es plutôt confiant car tu as l'air d'avoir une grosse confiance en toi ou c'était dans l'inconnu total ? Force à toi, en tout cas, on se régale. Alors ça, c'est une question où je vais mettre un peu de temps à répondre parce qu'elle est vraiment extrêmement intéressante et pertinente. Il faut savoir qu'avant de quitter mon CDI de Turner Frazer, pendant trois mois de janvier à mars, grosso modo, imagine, je suis en équipe de matin. Je commence de 6h à 14h. Je rentrais chez moi à 15h, je livais jusqu'à 1h du mat', je dormais 4h. J'ai fait ça pendant trois mois, tu vois. Un rythme de sauvage comme ça. Et pendant cette petite période, j'ai vu que ça intéressait un peu. J'ai vu que ça se passait, quoi. Et puis, il y a Gotaga qui a débarqué sur Twitch pour jouer à H1Z1, le jeu auquel je jouais. H1Z1 a commencé à prendre une ampleur qui était simplement folle. Et j'ai senti qu'il y a un truc qui allait démarrer, un truc qui partait. Tous les streamers qui étaient à grosso modo 100 viewers sur H1Z1 sont montés à 700, 800, tout... Enfin, là, je vous parle d'une période après que je quitte le CDI. Je ne savais pas que tout ça allait se passer. Juste, je l'ai senti. À propos du CDI, je suis content de l'avoir quitté. Ce n'est pas un taf qui me plaisait plus que ça. Je ne m'épanouissais pas énormément. Et, mec, c'était dans l'inconnu le plus total. C'était dans le plus total. Il faut savoir que la confiance en soi que je dégage en live, etc., c'est choix chiant. Yann, forcément, il est confiant aussi, mais beaucoup moins que choix chiant. Il faut relativiser ça. Relativiser ça. On s'en sort. En fait, quand j'ai quitté mon CDI, je n'avais que 10 viewers. Je vous le rappelle, c'était un pari. Une fois que je l'ai quitté, j'ai tryhardé. J'ai streamé entre 12h et 14h par jour pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup de mois. Au bout de 3 mois, j'ai eu le partenaire, mais ce n'est pas pour autant que j'ai arrêté. J'ai encore plus streamé. J'étais à base de 14h par jour, 7 jours sur 7. Ça m'a pris une grosse partie de mon temps. C'était ce que je voulais. C'était mon rêve. Mon rêve de gamin, c'était d'être joueur professionnel. Là, j'avais le niveau d'un professionnel, mais en animant un live, en faisant de l'animation du troll. Ce qu'en soi, j'ai toujours aimé. J'aimais bien quand mes potes étaient sur ma POV et qu'à la fin, je faisais un petit 3-6 ou un petit flic shot, histoire qu'ils fassent... Histoire d'avoir cette réaction. Et là, avec une plus grosse communauté. Pendant 3 ans, j'ai été à, on va dire, entre 100 viewers et 300 viewers. Pendant 3 années quand même. Ça marche super bien. T'as 250 viewers, 300. C'est impeccable. Mais il faut... Quand H1Z1 est mort, je suis parti sur PUBG où je suis descendu à 30 viewers. Mentalement, quand t'es à 30 viewers, que t'as plus beaucoup de subs, que la majorité de ta communauté est partie, c'est... On va dire que c'est pas évident. Et je pense que c'est là où il faut être sûr de soi et sûr de ce qu'on veut dans la vie. Moi, ce que je voulais, c'était... C'était ce que j'aimais, en fait. Jouer et animer et parler à des personnes toute la journée, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me transcende, c'est ce qui me pousse à me lever le matin. Et c'est ma passion, tout simplement. C'est qu'en mars 2020, que tout a explosé complètement pour moi. Je suis passé de 300, 400 personnes à 700. Une semaine après à 1 000. Un mois après à 2 000, 3 000. Là, on est plus de 12 000, 13 000, 14 000 en moyenne. C'est des chiffres qui sont simplement fous. On est premier sur Twitch FR le matin constamment depuis peut-être 3 mois, j'ai l'impression. Le soir, pareil, c'est des stades de fous. C'est une communauté de fous. C'est tous les réseaux qui grossissent à une allure de fou. Que ce soit sur Instagram, où il y a un an, j'avais 200 personnes. Maintenant, on est 40 000. YouTube, vous êtes plus de 110 000, 113 000 à l'heure actuelle où je fais la vidéo. Oui, je l'ai fait avec du retard. C'est bon, arrêtez à un moment donné. Et Twitch, où l'an dernier, j'avais 30 000 personnes qui me suivaient. Je venais de fêter les 36 000, il me semble. Donc, en l'espace d'un peu plus d'un an, j'ai multiplié par 10 ma base de followers. Vous êtes quasiment 300 000 à l'heure actuelle. On est 295 000, si je ne dis pas de bêtises. Pour résumer ta question, non, mec, je partais complètement à l'aveugle. Juste, je suivais mes rêves. Et je préférais tenter quelque chose et échouer pour ne jamais avoir de regrets plutôt que rester dans ce confort du CDI que j'avais en rêvant de mes rêves au lieu de les réaliser. Voilà. Encore merci de ta question, Djello. Elle était vraiment top. Ah, on a une question de Jérémy. Est-ce que le soutien de ta copine est même pourtant pour toi ? Alors, évidemment. Évidemment, le soutien de la copine est indispensable. Twitch prend une grande partie de notre vie. Parce que Twitch, ce n'est pas que des lives le matin et des lives le soir. C'est aussi organiser les futurs invités, organiser les potentielles émissions qu'il va y avoir. D'ailleurs, c'est mon ex-copine qui m'a poussé à acheter la caméra C922 Logitech. Petit placement de produit. Non, je déconne. Tout simplement, pour me lancer dans le streaming, etc. Et actuellement, pour ceux qui suivent les lives, etc. Vous savez qu'il y a Micheline. Micheline qui m'épaule de fou. Spéciale info. Elle est celle qui a conceptualisé la chasse aux pangolins. Donc, qui m'aide vraiment dans les projets de tous les jours. Qui m'aide aussi à déstresser pour lui parler de plusieurs trucs vu qu'elle suit le Twitch game, vu qu'elle comprend les choses. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer. Quelqu'un à qui parler de ça. Quelqu'un qui est dans le truc, en fait. Qui est tout aussi passionné que nous. Et je crois qu'on va finir cette vidéo en mettant des personnes en colère. Oui. Je dis chocolatine. Quoi qu'il en soit, les gars. Je vous remercie énormément du soutien. De la visibilité, de la force que vous me donnez. On a passé ce cap des 100 000 abonnés. Maintenant, c'est Road to Million. La chaîne Twitch, bientôt 300 000. Quoi demander d'autre ? Merci les mecs. On se retrouve bientôt. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501